bonjour chers frères et sœurs salut à ceux qui aiment l'histoire je veux parler aujourd'hui d'un élément important dans la stratégie à chantier de domination disons concernant l'impérialisme à chantier c'est ce qu'on appelle les points d'appui c'est ce que j'appelle les points d'appui de l'impérialisme à chantier alors il ya un point d'appui dont je vous ai parlé c'est la création de la chefferie de dadieso sur des terres appartenant à laouine quand laouine ou l'agne et brossa a été conquis par la chantier en 1721 je vous en ai déjà parlé voilà quand je parlais de l'agne et brossa et quand l'agne et brossa aussi a été conquis il ya des terres qui appartenait justement l'agne brossa qu'on appelle arafo eh bien les achatis vont envoyer des colonies de peuplement là-bas l'euro pour pouvoir y va faire installer des colonies de peuplement différents villages à chantier vont envoyer certains de leurs habitants peuplé la faute et ces villages qui ont été créés dans la faute on les a appelé fué sonny c'est à dire ceux qui veillent ce qui sont les gardiens et c'est ainsi que justement les achatis ont créé des colonies en arafo alors les achatis vont créer d'autres colonies et d'autres points d'appui surtout dans l'espace brun dans l'espace brun pour veiller à la docilité des royaumes conquis de cette zone notamment le brun jama bon c'est que le domaine c'est au début même de sa création soumis à l'autorité des achatis mais comme ils étaient des frères de brun jama les achatis quand même se méfient un peu d'eux et sans compter aussi le bonheur l'oncouranza toutes ces zones là les achatis les suivait à travers des colonies qui s'y sont créés des chèferies qui s'y sont créés à la lune de ces chèferies c'est la chèferie de ce qui demande c'est qui a été créé par une famille de clandiana originaire d'assumenga mais autour de 1722 1723 après la conquête du bonheur et c'est akasrama qui va s'y installer avec ses guéris est justement soumis au proie de la chantier pokou harry veillé justement à la docilité des royaumes du royaume bonheur et de tous les autres royaumes bonheur qui peut être dans la zone notamment wanti et puis anisoko parce qu'à ce moment là le grand jama n'était pas encore soumis le second royaume dont je vais vous parler c'est le royaume de atéboubou ou la chèferie d'atéboubou qui lui est dans la partie est du brun dans le brun est qui a été créé par une famille de clans à sona qui est originaire d'une localité de la chantier qu'on appelle sa main voilà et donc ils vont aller conquérir des terres qui appartiennent en fait qui appartenait au royaume d'atara friam atara firam qui lui est un bois c'était un royaume bois et c'est ainsi que un pont ou rentier va créer une colonie dans cette zone là en créant la chèferie d'atéboubou et c'est surtout son neveu ou soit saré qui va consolider cette chèferie d'atéboubou en faisant allégeance au roi au pokouware et en décidant de veiller à la docilité justement des populations loin de cette zone voilà ainsi que la chèferie d'un courant nous ferons sans doute cette vidéo là en deux parties concernant les points d'appui de l'impérialisme à chantier alors le troisième royaume dont nous allons parler c'est le royaume de dumas qui a été créé par un groupe qu'on appelle les kwatuoma les kwatuoma ont participé à la création du royaume bronzama ils ont participé à la création du royaume doma et ce sont eux qui tiennent l'importante chèferie de bantaman dans la chantier alors il ya un personnage qui était dans le bronzama qu'on appelle koabena hawa quand son oncle qui était le chef de bantaman en la chantier est décédé son oncle s'appelait adou jamra c'est lui qui a été désigné pour succéder à son oncle comme bantamahene alors sur son chemin pour aller justement dans la chantier à bantaman il a fait escale dans la zone où au dumas va être créé il va laisser là des guerriers avec à leur tête son propre neveu qui s'appelle pas si beau son qui c'est ainsi que la chefferie de dumas va être créé et avoir pour mission de veiller à la docilité non seulement du grand jama mais aussi du doma comme je l'ai dit je vais faire cette vidéo là en deux parties voilà je voudrais vous remercier merci de m'avoir suivi merci de vous intéresser à l'histoire je suis le procès à l'eau comme et rené procès titulé d'histoire lui c'est fait le sorbonne j'ai vu une fois sur facebook un individu qui disait que l'histoire n'a pas d'importance et que c'est l'agriculture notamment entre autres qui est mieux parce que ça permet aux gens de manger j'ai vu parce que je me suis dit mais celui là quand il va perdre la mémoire et qui ne saura même plus qu'il est qui est sa femme ni ses enfants je pense qu'ils comprendront ce que c'est que l'histoire voilà l'histoire c'est la mémoire de la geste humaine voilà j'aimerais simplement lui dit ça qu'il comprenne s'il comprend pas il va comprendre d'ailleurs même il ya des comportements d'état aujourd'hui leur comportement est basé sur l'histoire je l'ai expliqué si la chine populaire jusqu'à aujourd'hui à des relations difficiles avec le japon c'est lié à l'histoire voilà c'est comme ça si le vénézuéla se méfie terriblement des états unis c'est là une histoire ça vient de la doctrine monroe il faut connaître l'histoire pour comprendre l'histoire voilà merci et bonne journée